Nous constatons qu'une partie de notre clientèle s'est rapprochée du magasin qui était le plus proche de chez elle. Donc, je peux vous dire qu'au niveau du lieu de vente hypermarché, la baisse de fréquentation, pour moi, me semble être plus motivée par un choix plus grand qui est donné aujourd'hui dans certains cas aux consommateurs et qui se déplace plutôt vers le magasin qui est le plus proche de chez lui que vers le magasin qui est le plus loin de chez lui. En ce qui concerne l'attractivité propre du système de distribution hypermarché, les statistiques sont là pour vous montrer que notre part de marché et de la population n'est pas en diminution, mais en croissance. Je ne pense pas que le commerce complémentaire du centre de ville puisse, en quoi que ce soit, donner nos évolutions respectives. Il y a encore une modernisation fantastique du commerce à faire, mais aussi bien ce qu'on appelle le commerce périphérique ou le commerce moderne que le centre de ville. Et les améliorations de productivité que nous connaissons chez nous en perspective et que nous voyons aussi dans nos affaires d'affaires annexes et de bourgeonnement dont on a parlé, les progrès qu'on peut réaliser dans ces affaires sont encore fantastiques. Donc je ne pense pas que la distribution moderne est arrivée à un plafond qui va s'arrêter, je pense qu'au contraire, il risquera d'y avoir avec la crise une relative peut-être accélération, parce qu'il y a certains qui vont lâcher la range, c'est bien entendu les plus forts, mais qui prendront le marché.